Comment est-ce que vous avez fait la Bible ? On peut, sur le plan personnel aussi, faire le point de ce que l'on a vécu ou bien se projeter dans l'année à venir. Alors moi, je ne suis pas un spécialiste pour ça. Je suis toujours content de moi. C'est peut-être pas un bon point, mais en tout cas, je suis content de moi et je ne fais pas beaucoup de bilans négatifs sur ma vie. Mais bon, voilà. Bon, c'est comme ça. Mais si quand même on regarde un petit peu la société, l'actualité est quand même très troublante, très troublée, agitée. Et ça, on le voit tous. Les mots qui reviennent, si on écoute un petit peu de ce qui se passe, qu'est-ce qu'on parle ? Fracture sociale, mécontentement, injustice, trouble. La retraite mise en question, les grèves, les attentats, urgences climatiques. Bon, il n'y a pas beaucoup de mots encourageants dans ce qui tourne en ce moment. Et voilà. Et je vais partir de ce constat pour la méditation de ce matin. Alors, c'est peut-être pas très un point de départ réjouissant, mais c'est la réalité qui nous entoure. Et c'est la réalité de notre pays. C'est la réalité de la Terre. C'est la réalité de peut-être ce que l'on vit aussi personnellement, des situations difficiles, des situations dont on se passerait. Et pourtant, je dirais que ce n'est pas nouveau. Et il ne faut pas qu'on s'étonne ou qu'on se questionne sur pourquoi toutes ces choses-là. Mais Jésus nous avait déjà avertis longtemps à l'avance. Il avait averti ses disciples. Et quand on lit dans l'évangile de Luc, 21 au verset 9, Jésus disait, parce qu'on le questionnait un petit peu sur les temps qu'il vivait, Jésus répondait, quand vous entendrez parler de guerre et de désordre, ne vous effrayez pas, car cela doit arriver premièrement, mais ce ne sera pas tout de suite la fin. C'est quand même un texte qui est toujours d'actualité. Et je reviendrai sur ce texte-là, rapporté par Matthieu. D'ailleurs, les trois évangiles qu'on appelle synoptiques en parlent. Matthieu, Marc, Luc et Jean reprennent les mêmes discours. Jean ne le rapporte pas, pas de la même manière, mais il y a quatre choses qui sont là, dont je veux parler. Guerre, désordre, tremblement, soulèvement, ne pas être effrayé, ces choses doivent arriver et ce n'est pas encore fini. Donc, on est prévenu, il y a des réalités qui sont troublantes et Jésus dit, ne vous troublez pas, on pourrait être effrayé, il dit, ne vous effrayez pas. D'accord, mais pourquoi ? Parce que Dieu reste en contrôle. Dieu est le maître. Dieu est le maître, pas simplement sur nos vies, mais aussi sur les événements. Nous, quand on les subit, quand on les vit, quand on les voit, on peut être étonné. C'est souvent difficile et c'est pour ça que Jésus nous prévient, parce qu'il faut s'y préparer. Alors, ces quatre points-là, je vais les reprendre pour juste en dire quelques mots, mais développer surtout un. Les disciples ont questionné Jésus sur la fin des temps. Pas la fin d'un monde, comme Nicolas nous l'avait expliqué il y a quelques semaines, mais la fin d'un temps, la fin des temps. Et Matthieu note les réponses de Jésus et on a dans Matthieu, les chapitres 24 et 25, qui rapportent ce discours de Jésus. Et ce que Jésus relève, c'est qu'il y aura des temps difficiles, des séductions, des guerres, des famines, des tremblements de terre. Il dit aux juifs, vous serez haïs de tous, les disciples de Jésus aussi seront haïs de tous. Il y aura des faux prophètes qui vont se multiplier. C'est ça le contexte des temps dont Jésus parle. Et puis, en même temps, il y a cette petite phrase que Jésus rajoute, Matthieu 24 au verset 14. La bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Il y a tout ce qui est catastrophique, tout ce qui est douloureux, tout ce qui est souffrance qui est là, qui est là et qui semble grandir. Et puis, il y a aussi la bonne nouvelle du royaume, cette bonne nouvelle qui affirme que Jésus-Christ est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Et ça aussi, cette bonne nouvelle, elle est prêchée partout. Je ne sais pas si tous les peuples sur notre terre sont atteints par l'évangile, ont entendu parler de l'évangile, ont eu des témoignages vivants. Si ce n'est pas le cas, ça ne doit pas en être très loin. Mais autant les souffrances arrivent et grandissent, autant la bonne nouvelle et la présence de Dieu et l'amour de Dieu grandit aussi. Comme plusieurs fois on l'a dit, c'est le bon grain est livré, ils poussent ensemble. Ça, c'est la réalité qui se passe. Et au milieu de tout cela, Jésus nous dit, il faut que ces choses arrivent. Matthieu 24 au verset 6. Il faut que ces choses arrivent. Et pourquoi ces choses arrivent ? On ne doit pas oublier que le mal, le péché sont là. Alors à la fois niché dans le cœur de l'homme, qui agit comme bon lui semble, et des fois est souvent presque téléguidé, je dirais, par des esprits méchants. Seul Jésus peut nous libérer de cette loi du péché. C'est une loi qui est dure, mais c'est la réalité. Les latins disaient, dur Alex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi du péché, elle est là, elle est dure, mais elle agit dans nos vies. Et toute la création, ce n'est pas simplement nos vies, mais toute la création est atteinte par les conséquences du péché et la séparation avec Dieu. Il ne faut pas s'étonner à ce moment-là qu'il y ait ces troubles, qu'il y ait ces situations-là. Dieu est bienveillant, ça je veux le rappeler. Dieu est bon, Dieu est plein d'amour. Mais il y a aussi son adversaire, le diable, qui est complètement l'opposé. Le diable n'est pas l'équivalent de Dieu. Dans notre région, on parlait souvent des cathares. Ils croyaient que Dieu et le diable étaient deux principes égaux. Pas du tout. Le diable est juste une création, une créature. Bon, rebelle, puissante peut-être, qui agit peut-être, mais en tout cas, il n'est pas Dieu, pas du tout. Mais à cause de sa rébellion, on vit de gros problèmes. Et Jésus nous dit, ces choses doivent arriver, oui, parce qu'il y a eu rébellion du diable. Et ces choses-là arrivent, elles sont là dues au péché. Et puis il insiste en disant, ce n'est pas encore fini. Voilà, le tableau n'est pas très positif pour l'instant. Ce n'est pas trop, ce n'est pas fini. Vous entendrez parler de bruit de guerre. Sauf que les bruits de guerre, on fait plus qu'en entendre parler, on les vit. Parfois dans nos propres vies, dans nos villes, dans notre pays. Moi, je n'aime pas entendre cela. Mais c'est vrai, Jésus nous prévient, le mal doit augmenter. C'est la réalité. Et la quatrième chose que Jésus dit dans les quatre que j'ai relevées, c'est, ne vous effrayez pas. Merci. Jésus nous demande de ne pas nous effrayer. S'il en parle de cette manière-là, c'est qu'effectivement, c'est important. Important non pas de voir le cœur et le regard fixés sur ce qui ne va pas bien, sur ces troubles, sur ces désordres qui sont réels. Mais il faut avoir le cœur et l'attention sur Jésus, sur le Seigneur. C'est une question, où est notre confiance ? En qui est notre confiance ? Et jusqu'où elle va ? Je voudrais lire dans Matthieu 6, les versets 25 à 34. C'est à la fin de ce qu'on appelle le serment sur la montagne. Matthieu 6 à partir du verset 25. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ? Qui de vous, par ces inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie ? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement ? Observez comment croissent les lisses des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, Jean, de peu de foi ? Ne vous inquiétez donc pas en disant « Que mangerons-nous ? » ou « Que boirons-nous ? » ou « De quoi serons-nous vêtus ? » Car cela, ce sont les païens qui le recherchent. Or, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiètera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Voilà, et Luc, dans son évangile, rapporte le même discours, puis il rajoute, Luc 12, verset 32, « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Ne vous inquiétez pas, ne vous effrayez pas. De quoi a-t-on peur, généralement ? » Alors, il y a toutes les phobies, ça je laisse de côté, parce que chacun a ses propres phobies et c'est beaucoup trop varié. Mais souvent, ce de quoi on a peur, c'est de l'inconnu, c'est du changement, c'est de l'avenir, c'est de manquer des besoins vitaux. Eh bien, Dieu sait que l'on en a besoin. Dieu le sait. Dans la fin de ce serment sur la montagne, donc, Jésus donne des exemples précis pour convaincre ses disciples. Il parle de réalités concrètes, alors aujourd'hui on ne les vit pas tout à fait de la même manière, peut-être, le contexte a évolué. Mais le fond reste le même. Jésus dit « Dieu prend soin du vivant. » Les plantes, les animaux, Dieu prend soin du vivant. Eh bien, encore plus, il prendra soin de vous, de l'être humain. Parce que l'être humain vaut bien plus que tout le reste du monde vivant. Dieu est créateur de tout. Du monde inanimé, je dirais de la terre, mais aussi du monde vivant. Mais Dieu est créateur de l'être humain. Et il y a une différence entre l'être humain et tout le reste du monde vivant, c'est que nous sommes faits à l'image de Dieu. Je me suis souvent demandé, mais quelle est cette différence ? Pour moi, c'est au niveau de l'esprit. L'être humain, l'homme, la femme ont un esprit. Mais nous valons beaucoup plus que ces oiseaux, que ces plantes, nous dit Jésus. Pourtant, on se réjouit de voir des oiseaux, c'est agréable. Et on vaut beaucoup plus. Ce passage-là nous questionne sur notre foi en Dieu. Est-ce que notre confiance en Dieu, elle est là et quelle est-elle ? Ne vous inquiétez pas, nous dit Jésus. Ne vous inquiétez pas. Ça nous questionne sur notre foi, mais aussi sur les choix que l'on fait, que l'on prend. Est-ce que Dieu est réellement un refuge et un appui, comme le dit le psaume 46.1 ? Est-ce qu'il est réellement un secours qui est toujours là, présent dans la détresse ? Quelle est notre foi ? Est-ce qu'on s'appuie sur Dieu ? Alors attention, bien sûr, Dieu n'est pas là que lorsque ça va mal. Si on s'appuie sur Dieu que lorsque ça va mal, c'est vraiment dommage parce que Dieu aime être là et reconnu comme Dieu quand tout va bien. Et je crois que les choses vont bien beaucoup plus souvent qu'elles ne vont mal. Sauf qu'on est malheureusement souvent attirés par ce qui va mal. Et voilà, il suffit de lire ou écouter nos médias. Il n'y a pas souvent de bonnes nouvelles. Alors qu'il y en a quand même, heureusement. Je crois que c'est important de connaître Dieu dans tous les moments de la vie. Jésus est venu pour nous réconcilier avec Dieu. Il est venu pour nous réconcilier. On avait besoin de réconciliation avec Dieu. On avait besoin d'être pardonné. Et on en a toujours besoin. Et Jésus est venu pour cela. Jésus est venu nous chercher parce qu'on ne pouvait pas trouver Dieu tout seul. Est-ce qu'on a cette confiance en Jésus ? La question de notre relation avec Dieu est fondamentale, primordiale. C'est comme s'il y avait une porte ouverte devant nous. Et puis on voit au travers de cette porte que de l'autre côté, il y a quelque chose de très agréable, des trésors. Beaucoup de choses que l'on a envie de découvrir et puis on reste là à contempler. Mais non, il faut passer la porte et aller de l'autre côté. Aller voir, aller vivre ces réalités-là. Aller prendre ces trésors. On appelle ça souvent la conversion. Arrêter de marcher par nous-mêmes en comptant sur nous-mêmes et de compter en Dieu et de confier notre vie en Dieu. On appelle ça la conversion. Mais c'est un retour à Dieu. C'est toujours possible. Et si quelqu'un ou quelques-uns ne l'ont pas vécu, c'est toujours possible encore aujourd'hui. Fin 2019, à tout moment, c'est possible. Et puis je veux parler aussi de nos choix. Ce passage de Matthieu 6 nous interroge sur notre foi, notre confiance, mais aussi sur nos choix. Les choix que l'on peut vivre s'appuient sur des valeurs. Quelles sont ces valeurs ? Les choix ne sont pas simplement sur des pensées, parfois oui, mais surtout souvent sur des valeurs. Quelles sont les valeurs qui sont ancrées en nous et qui sont fondamentales ? Sur des convictions. Je vais prendre un exemple au niveau des nations. Peut-être que je vais vous étonner de mon exemple. J'expliquerai pourquoi. On parle beaucoup dans les... C'est au niveau des nations. Quand on parle des nations, ce qu'on relève surtout, c'est les conflits, les guerres. Les médias parlent peu de l'attitude des pays vis-à-vis d'Israël. Mais au travers de ce que les médias communiquent, on devine vite quelle est l'attitude des pays. Et beaucoup de pays, dont la France, sont a priori contre. Ou en tout cas, les gouvernements, les gouvernants sont a priori contre. En France, c'est ça depuis 58 en gros. Donc ça fait 50 ans. Voilà. Des présidents comme Trump ou Bolsonaro sont très mal vus par les médias français. Ils sont tout le temps critiqués pour ce qu'ils font, pour leur position. On ironise beaucoup. Je ne suis pas qualifié pour juger de leur politique ou de leur prise de position. Sauf que je sais une chose, c'est que leur position vis-à-vis d'Israël est bonne et elle est juste. Et on les critique beaucoup. Ça me fait réfléchir sur ce que je crois, mais aussi ce que je dis et ce que j'engage. Et les choix que j'exprime. Alors pourquoi je prends cet exemple en parlant d'Israël ? Tout simplement parce qu'Israël est comme une lumière ou comme un phare. Et la fin du livre de Zacharie en parle. Et je pourrais lire Zacharie 14, verset 16. C'est étonnant ce passage-là. Comme si le simple fait de prendre en compte à la fois Israël et Jérusalem avait une conséquence sur le pays où nous vivons. C'est étonnant quand même. Et il y a une relation entre les deux. Alors je ne développe pas le pourquoi. Mais en tout cas, c'est pour ça que j'ai pris cet exemple en parlant d'Israël. Parce que notre attitude vis-à-vis d'Israël est importante. Alors nous, personnellement, quelle est notre attitude ? Il ne s'agit pas d'être, comme on dit, un béni-oui-oui. Dire oui à tout. Le gouvernement d'Israël, comme tout autre gouvernement, fait des bons et des mauvais choix. Mais quelle est notre attitude ? A priori contre, a priori pour. Voilà, là je laisse la question en l'air. Je reviens à la confiance en Dieu. A cette confiance qui est indispensable. Au début de ma conversion, alors ça remonte, c'était il y a 45 ans, on chantait souvent un chant inspiré de Matthieu 6, 33. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout vous sera donné par-dessus. Et on le chantait, on le chantait, on le chantait. Et cette parole de Jésus, en quelque sorte, elle s'est gravée en moi. Autant chercher d'abord que tout vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toute chose, tout ce qui est indispensable, tout ce qui est normal vous sera donné par-dessus. Ce que j'aime dans cette parole de Jésus, c'est sa dynamique. Je cherche Dieu, je cherche le royaume de Dieu, je cherche sa justice, ça c'est ma part, c'est ma responsabilité. Et puis, Dieu donne en plus, c'est cadeau. Il ne me doit rien, mais ça c'est vraiment l'amour de Dieu, c'est cadeau. Et autant je crois que le fait de chercher Dieu, c'est un mot d'ordre, autant la confiance en Dieu a grandi en moi. En lisant, en chantant, en déclarant ce verset-là et ce texte-là de Jésus, eh bien, ces deux réalités-là ont grandi. Le fait de chercher Dieu, de chercher sa justice, ça c'est ma part et c'est ma responsabilité. Et j'ai essayé de grandir là-dedans. Et en même temps, Dieu donne par-dessus. Dieu donne par-dessus. Et j'ai cette certitude que Dieu pourvoit et qu'il donnera tout ce qui est nécessaire pour ma propre vie. Cette parole, comme beaucoup de paroles de l'Évangile, comme beaucoup de paroles de la Bible, je devrais dire, c'est une parole qui est une parole vivante. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est écrit, qui a été une parole de Jésus à un moment donné, mais qui reste une parole très vivante. Et il m'arrive parfois de vivre, après coup, des réalités comme celle-là. Dieu me parle souvent de cette manière-là. L'été dernier, je ne sais pas si vous vous souvenez, au mois de juillet, j'avais pris le livre de Job pour parler des tests que Job a vécus. Et comment ? Le livre de Job, ce n'est pas un livre de catastrophes, mais c'est un livre dans lequel la relation avec Dieu est importante et elle est testée. Et dans les deux semaines qui ont suivi, d'une part, j'ai été opéré du ventre, et d'autre part, j'ai subi un cambriolage. Et après, je me suis dit, mais tiens, tiens, est-ce que mon attitude, quelle est mon attitude ? J'ai été testé, moi aussi. Je suis resté ferme, si ça peut vous rassurer. Mais, voilà, la parole de Dieu, elle est pour moi comme pour chacun d'entre nous. Et elle est puissante parce qu'elle est parole de Dieu. Alors, ne crains pas, ne t'inquiète pas. C'est ce que la Bible affirme souvent. Ne t'inquiète pas. Et autant la première alliance, il y a beaucoup de passages comme ça, autant dans la deuxième alliance, il y en a beaucoup qui sont rapportés. et j'ai choisi trois passages où on a encore ce mot d'ordre, cette parole, ne craint pas. Dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 13, versets 5 et 6. La lettre aux Hébreux est écrite, on ne sait pas trop par qui, mais en tout cas, elle s'adresse à des Juifs, des gens qui s'appuyaient sur toute la première alliance. Et l'apôtre qui leur écrit, fait une belle démonstration que Jésus est vraiment celui, le Messie qui était promis. Et puis à la fin, il y a plusieurs mots d'encouragement, on va dire. Donc, Hébreux 13, verset 5. Que notre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, contentez-vous de vos biens actuels, car Dieu lui-même dit, je ne te délaisserai pas, ni ne t'abandonnerai. C'est pourquoi nous pouvons dire avec courage, le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Que peut me faire un homme ? Que notre conduite ne soit pas inspirée par l'amour de l'argent, mais surtout, Dieu a dit, je ne te délaisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. C'est une réalité. Dieu ne nous abandonne pas. Il est là. Il est là auprès de chacun de ceux qui se confient en lui. Il est même là auprès de beaucoup d'autres, bien plus. Mais le Seigneur est mon secours, je n'aurai pas de crainte. Voilà, c'est quelque chose que l'on a à vivre. Le deuxième passage, c'est dans le livre des Actes, chapitre 18, verset 9. C'est une parole entre le Seigneur, Dieu et Paul, l'apôtre Paul. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Sois sans crainte, parle et ne te tais pas, car moi je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » Parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. C'était dans la ville de Corinthe. L'apôtre Paul avait déjà du succès, si on lit, si on comprend ce passage-là et ce qui se passe avant et après. Et pourtant Dieu lui dit, « Vas-y, sois sans crainte, continue, continue. » Dieu l'encourage. Paul n'était pas quelqu'un de peureux, me semble-t-il. Quand on lit le livre des Actes, on découvre quelqu'un qui était un homme de conviction. Au début, c'était mal tourné. Et après sa rencontre avec Jésus, il a propagé l'évangile, il a annoncé l'amour de Dieu. Un homme de conviction, un homme, moi j'aurais dit, fort en lui-même. Et bien Dieu lui dit quand même, « Ne crains pas, vas-y, je suis avec toi. » Et c'est ce que le Seigneur veut dire à chacun d'entre nous. Et cette parole, elle n'est pas simplement pour l'apôtre Paul, mais je crois qu'elle peut être pour chacun d'entre nous, « Ne crains pas. » D'Apocalypse 2 au verset 8. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, « Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » On comprend qu'il s'agit de Jésus. Voici ce que dit Jésus. « Je connais ta tribulation et ta pauvreté, et pourtant tu es riche. Et je connais les calomnies de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, et qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. » Cette église de Smyrne semble en bonne santé, mais le Seigneur a besoin de l'encourager. Le Seigneur lui dit, voilà, les choses vont être difficiles, mais je suis avec toi. Et personne ne pourra mettre la main sur toi pour te faire du mal. Quand même, c'est fort. Avec tout le contexte, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Je suis là, dit le Seigneur à cette église, et je crois qu'on peut se l'approprier chacun d'entre nous. Le Seigneur est un Dieu d'amour, un Dieu qui veut prendre soin de chacun d'entre nous. Et pour reprendre ce que je disais au tout début, le contexte dans lequel nous vivons est un contexte difficile, un contexte qui a de quoi nous poser des questions sur l'avenir, sur le présent, un contexte où on pourrait facilement avoir peur. Et bien, le Seigneur et la parole de Dieu, c'est « Ne crains pas, ne t'effraie pas, je suis avec toi. » Tu vaux beaucoup plus que les oiseaux ou la végétation pour lesquelles je prends soin, dont je prends soin. Le Seigneur est un Dieu qui nous aime. Et c'est cela que je veux laisser en conclusion, ce qu'il y a réellement cette parole de Dieu dans ces derniers jours de l'année, mais c'est vrai pour toute l'année qui vient, je crois, « Ne crains pas. » Il me semble qu'on a besoin de laisser cette parole-là grandir en nous pour tenir bon dans tout ce qui peut nous arriver. On vit tous des choses très différentes, donc ce que je dis est peut-être très général, mais en même temps, chacun dans notre cœur, on a besoin de rester fermement attaché au Seigneur et fermement solide dans notre foi. Le Seigneur est un Dieu d'amour. Et tout à l'heure, je voudrais qu'on prie ensemble pour être renouvelé dans notre foi, renouvelé dans notre confiance en Dieu, dans l'assurance que Dieu tient tout dans ses mains. Dieu est là à tout moment. Quand ça va bien et quand ça va moins bien ou quand c'est lourd ou quand c'est trop difficile, Dieu est là à tout moment. Et la parole du Seigneur, c'est « Ne vous inquiétez de rien, je suis là. » Est-ce qu'on peut tous se lever ? Puis on va prier ensemble. Merci. Merci. Merci.